Salut les stations en fréquence, l'émotion 13 est côté à vous tous de la part de Dindy 33 et c'est parti pour le QWCO national du canal 27. Donc on est le vendredi 21 octobre, est-ce qu'il y a du monde en fréquence ? Oui, oui. J'entends quelqu'un là derrière, c'est très 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 QRP, mais il m'a semblé, vu le ton de la voix, reconnaître Belphégor. Alors de mon côté, c'est un signal de 0 voire un demi-point et encore le demi-point je me demande si c'est pas les QRM qui me les montent. La radio, j'ai à peine compris ce que tu m'as dit, j'aurais bien envie de dire radio de 2 quoi. Donc là ça devrait être un petit peu mieux là. Oh la vache, t'es monté à Santiago 3 là. Ah, j'ai trois fois. Oui, 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 c'était comme on dit là sur la station de base. Donc voilà Rémi, est-ce que tu peux me faire un petit repos en radio ? Ça devrait être un petit peu mieux, j'étais avec Thierry, la tour de contrôle, qui me recevait bien avec la directive. Donc vous posez directives, verticales, verticales, directives. Donc là je suis avec la verticale, puisque j'ai monté un petit peu plus haut. Donc normalement ça devrait être un petit peu mieux. Est-ce que tu peux faire un petit repos en radio Rémi ? Ok, mais vu que j'ai pas mal de bruit de fond quand même, et là tu pourras le voir dans la vidéo, je dirais du 43. J'aurais pas ce QRM derrière, ce serait du 53, mais là hélas c'est du 43 de mon côté, mais c'est très bon quand même. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux, mais moi c'est pareil, déjà je te reçois beaucoup mieux, je te reçois beaucoup mieux. Allez, retour, Rémi, puis t'es tourné, vas-y. Ah ben là, ça va pas être compliqué, on démarre juste. Donc, alors les stations pour le QS de la Sénat du canal 27, oui en avant. Oui, bonjour, Christophe, je te reçois, 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 je te reçois. Oui Christophe, les 23 51, tout ça retourné, ben toi c'est pas trop épais non plus de mon côté. Bon ça c'est dû à la Propag, là c'est le calme plat ce soir côté Propag. Là c'est fait un petit moment là que dès que je suis rentré du Pro, j'ai allumé la station. Bon, en début de soirée, j'ai entendu, enfin début de soirée, fin d'après-midi, j'ai entendu quelque chose, quelques trucs. Puis après ça a été le silence complet quoi. Donc, je t'entends Christophe, il n'y a pas de problème, mais c'est pas très épais non plus. Ben, on verra bien, je sais pas, j'ai aucune info. Voilà, là, je me suis connecté il y a quelques minutes, là, pour voir un petit peu, pas d'info. Donc, ben, ça sera, ça sera surprise surprise. Bon allez, ok, attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27 du sud-ouest, en avant. Oui, 73 à tous, 2 litres en 3. Les 73 de l'ouest, et ben, il y a Belfégor qui est là, il y a Christophe qui est là, maintenant toi. Démence 73 retournée. Ok, ben, ben oui, voilà, 73, donc Belfégor et puis Christophe, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et que vous avez passé une bonne semaine, voilà, voilà. Je vais être un petit peu à l'écoute, là, parce que j'ai quelques papiers à traiter, là, je suis resté juste avant. Quelques bricoles, quelques factures à payer, voilà. Je suis à vous dans 5 minutes, mais reste à l'écoute, là, il n'y a pas de souci, je vais suivre le QSO, voilà, voilà. Attends, je suis bleu, quoi, ce n'est pas des pizzas que tu as à traiter, ce soir, un chitroix coup. Alors, pour une fois que je suis à l'heure, tu vois, ce n'est pas à cause des... C'est des conneries de papier qui vous mettent en retard, mais voilà, il faut que je le passe, à un moment donné, il faut le faire, donc... Donc, voilà, je prends 5 minutes, là, et puis ça va vite régler, de toute façon. Ok, d'accord. Alors, ton antenne ou ton embase magnétique, ou les deux, tu les as commandés ? Non, 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 pas encore, non, non. Donc, j'attendais de voir les retours d'infos et tout ça, puis c'est pas encore dur, mais ça ne va pas tarder, là. Ça ne va pas tarder, je pense que ça va attendre un petit peu, ça va attendre le mois prochain, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Et au fait, tiens, sans le savoir, comme quoi il y a des fois les papiers, on ferait bien d'y regarder un peu plus près. L'antenne que tu avais dans les mains le dernier coup, là, la kaki, je ne sais plus comment elle s'appelle, 5000, et bien c'est l'antenne qui est prévue pour Pascal. Ah oui, ça c'est drôle, ça. Ah oui, j'ai vu ton message sur le forum, là, vite fait, tout à l'heure, on a vu dans l'ordi. C'est quand même pas mal, effectivement, on a regardé le papier, on l'a touché, on l'a manipulé, et c'est comme ça, écoute, voilà. Quand on ne veut pas voir quelque chose, on ne le voit pas, mais elle est très belle, elle est très belle cette antenne, voilà. Il ira très bien sur sa voiture, et puis j'espère que les performances seront au rendez-vous aussi pour lui, qu'on aura l'occasion de l'entendre un petit peu avec, ça sera pas mal. Ah bah oui, affirmatif. De toute façon, je ne suis pas, enfin, je ne l'ai jamais testé, je ne connais pas cette antenne, mais je ne suis pas convaincu qu'il y a une grande, grande différence avec la Santiago 1200, qui est déjà bien connue. Et si on compare les deux self, elles ont l'air comme ça, à peu près, qu'est-ce qui le bourrico ? Sauf que la 5000 a un fouet un petit peu, un poil plus long, il me semble. Ah ouais, je crois que ça se joue à un haut de 2 cm, si je me souviens bien, les caractéristiques qu'on a vu, c'est possible, voilà. Oh bah c'est bien tout ça, c'est bien tout ça, je vais repasser le micro à, bah, Christophe, là, Christophe, vas-y, à toi. Et puis t'en s'arrête, je vais faire ma petite partie, là, voilà, et puis je suis à vous, là, dans 5 minutes. OK, Christophe, en avant. Ah. OK, Ludovic, à tout à l'heure. Attention, les stations fréquences pour le QSO national du canal 27. En avant. Ah bon ? Ah tiens, je... tout à l'heure, il y a un moment, quoi, parce que là, pendant... pendant la pause casse-croûte à Chi, j'étais en stand-by, j'ai entendu personne, quoi. Donc, peut-être que le volume était un peu trop baissé, aussi. Eh, quoi dit ? Mais Thierry, la tour de votre rôle, j'ai bien vu, et si on l'a sur une autre, il y a un prix, je sais pas, mais je sais qu'il avait des occupations, il y a un... OK, bon, bah, de toute façon, quand ils ont envie de venir de ce côté-ci, ils viendront, et puis c'est tout, hein. De toute façon, comme on dit à chaque fois, la porte est ouverte à tout le monde. Bon, allez, attention, les stations fréquences pour le QSO national du canal 27. Eh bien, c'est un petit peu diesel, ce soir. En avant. Beaucoup diesel. Allez, bah, je reprends, j'ai fini. Eh, ouais, parce que là, j'ai... j'ai l'air un petit peu comme un... comme d'un naufragé, là, sur le coup, hein. Mais alors, mais alors, c'est un peu tôt, c'est normal. C'est que c'est 20h09, si c'est bien. Si tu avais écouté les derniers QSO, tu serais aperçu qu'ils commençaient pas avant... Wow, écart ou trente, hein. Ça, 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 si. Alors, je plaisante, j'ai toujours du monde à 21h, mais voilà. Euh... Thierry est derrière, elle est 73, hein. J'ai pu entendre son nom, pas sa voix, mais son nom. Donc, euh, Thierry, tu es derrière, pas 73 à toi. Euh, voilà, voilà. Je sais pas si il y a la tour de contrôle, tu es derrière. Je sais pas si... tu peux être, peut-être, à l'écoute, mais bon. Euh... Bah, moi, je suis emmerdé, hein. On parle, on parle, on parle avec le collège, si vous voulez, tout à l'heure. Euh, je suis emmerdé, mais bon, voilà. On va laisser... En juste le break. Histoire de... de laisser les stations entrer, et puis euh... Et puis faire un petit peu les contacts et les reports de modules, si... Pour ceux qui le souhaitent, et puis voilà, voilà. Ouais, il y a eu un bip en avant, à moins que c'est ce... Non, t'as pas de Roger Bip, toi, Ludovic. Euh, oui, la station avec le Roger Bip en avant. Oh là, il y a quelque chose qui est passé, là. Alors, moi, j'attends rien, et je te confirme que j'ai un Roger Bip. Attention, je lâche. Voilà, et t'en as deux ou un seul ? Parce qu'il y a eu... Oui, ok, je reconnais le Roger Bip, ça, il n'y a pas de problème. Et après, on dirait le lancement d'une fusée, voilà. Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Euh... Ok... C'est peut-être le pays qui chauffe ? Non, quand même pas. Ok, ben attends, je vais le relâcher, tu vas me dire si ça fait pareil. Attention. 3, 2, 1... Je lâche. Bon, d'accord, non, c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Alors, parce que j'ai même baissé pas mal le filtre, le DNR, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et euh... Non, non, c'est pas toi. Ah, tu m'as fait peur. Ben, disons que, hé, deux fois, euh, deux ou trois fois, tu relâches le micro, deux ou trois fois, j'ai eu le truc. Alors, forcément, une fois, ok, deux fois, ok, trois fois, bon, je me dis que euh... Ça commence à devenir suspect, le truc. Ah, non, mais tu peux, tu sais, tu peux avoir des micros qu'on l'appuie d'un petit couille, ça peut arriver, hein. Oh, putain, c'est en train de déraper le QSO, hein. C'est bizarre, déjà, c'est un peu tôt, y'a pas de Thierry, alors, tu vois. C'est bien, là, je suis derrière, je vous entends, les baisages, ça couille, ça, je sais. C'est 113 judo, 113 tenis, voilà, voilà, j'ai eu des coups, j'ai eu des coups, top. Hé, 73 Thierry, putain, j'ai cru entendre sur le coup ton job. Euh, c'est vrai, c'est toujours pas remis en fréquence, euh, pourtant, il doit le faire. Ah, mais c'est Thierry, il est sur le contrôle, là. Ah, euh, là aussi, j'ai reconnu, euh, pop, un, pop, un, euh, euh, ah, zut. Bon, OK, retour Thierry. De quoi ? Non, je faisais un retour de micro sur toi, les 73. Oui, oui, c'est sympa, mais qu'est-ce, je sais pas ce que t'as pour aller, mais euh, t'as un espèce de ronflement, hein, aïe, aïe, aïe. Ben, j'ai rien. Justement, je suis qu'avec la puissance du poste, j'ai, j'ai rien du tout. Ben oui, mais dès qu'il appuie sur le micro, t'entends, t'as vu, euh, c'est un ronflement derrière. Ben, putain, mais euh, attends, deux secondes. Là, ça a augmenté, non ? Voilà, là, ça s'est éloigné. Parce qu'à part le ventilo du poste, j'ai rien d'autre qui tourne. Si, si, euh, y'a, y'a, y'a un ronflement, ça, tu l'entends pas, tu l'entends pas, t'as peut-être plus d'eau, mais, enfin, moi, je l'entends, parce qu'on est pas loin, voilà. Mais, ça fait un ronflement, ça fait, euh, comme s'il y avait quelque chose qui était tapé, euh, ça, s'arrête pas. Oh, putain, c'est quoi ce bordel encore ? Euh, ouais, faudra que je vois ça. Je sais que je dois mettre le poste à la terre, aussi. Parce que, euh, une fois, j'ai eu un souci, comme ça, arrivé, euh, sur Radio Anne 33, y'avait plus rien. Plus aucun problème, que dalle. Euh, bon, après, ça s'était passé, euh, je vois que ça a l'air de revenir. Attends, euh, Merdenly, euh, euh, tu vas, tu vas, tu vas appuyer sur le micro, tu vas appuyer sur le micro, mais tu vas pas parler. Euh, Ludo, tu vas, tu vas écouter, tu vas voir, appuie sur le micro, et parle pas, tu vas voir, on entend le bruit. Ok, je laisse le micro tel que, comme si je parlais. Putain, je le vois sur le wattmètre. Bah oui, si je te le dis, euh, je te dis pas de connerie, hein. Moi, je l'entends fort, hein. Non, non, mais je te crois, attends, bouge pas. Il y aurait peut-être un petit peu de télé qui passe dedans aussi. Putain, la vache, hein, ouais. Euh, ouais, ouais. Ça fait plaisir, mais non, mais ça se dérange pas. En fait, moi, moi, ça me dérange pas. Mais les autres, loin, ils veulent pas l'entendre. Euh, Ludo, tu l'entends, tu as ce bruit ? Euh, ouais, ouais, si, si, je l'entends quand il parle, quand il parle, ça passe par-dessus. Euh, mais quand il parle pas, effectivement, j'entends ce bruit-là. De fait, ça fait, ça fait comme un bruit, euh, alors tu décris très bien, euh, Thirish, euh, ça fait cette espèce de ronflement-là. Et euh, en plus, euh, ça a l'air de, euh, de varier un peu, je dis, euh... De déficit de, euh, je perçois une petite variante, un peu comme ça. Euh, donc euh, donc voilà. Bah, mais, effectivement, ça fait un bruit derrière toi, euh, bah oui ça me dérange pas, bon, fils, mais, c'est pas bon fini. C'est pas dérangeant, c'est pas dérangeant, mais ça fait oui, ça fait euh, ça monte, ça arrête pas de le faire, c'est pas un lentigo, c'est pas un lentigo qui fait ça, c'est pas ce que c'est, voilà, voilà, bon, c'est pas grave, on t'entend quand même. Ouais, mais c'est casse-burette. Attends, je change de micro, là, j'ai aussi au QERA, un MD100, je vais le mettre à la place. Là, je suis avec le micro d'origine, je passe sur l'autre pour voir. Ah ouais, là c'est mieux, avec ce micro c'est mieux, on t'entend plus, là, c'est impeccable, reste comme ça. Ah, c'est des connes, voilà, allez, t'as vu les autres, on t'entend plus, on t'entend plus, oui, c'est impeccable. Il ne touche plus à rien, il ne touche plus à rien. Ok, voilà, bon, là, j'ai changé de micro, je suis avec le micro à pied maintenant, ça donne quoi ? Ok, il est 73, Eric, le micro, voilà, je suis avec le micro à pied, le MD100 que j'ai depuis un bout de temps, je ne sais pas du tout comment il est réglé, je n'en ai aucune idée. Donc là, je vais faire une porteuse blanche. Ouais, je vois l'aiguille, le wattmètre monté quand même. Là, je le fais toujours, je confirme. Ah ouais, c'est ce que je vois. Allez, Eric ! Et 73, Eric, je te donne le micro juste après, moi je n'entends plus du tout, par contre, par contre, la radio est quand même moins agréable, c'est un peu plus clair, bon, voilà, après, c'est mes oreilles, c'est pas grave, mais moi je n'entends plus du tout le bruit, je ne sais pas, est-ce que c'est un petit peu atténué, que du coup ça n'arrive pas jusqu'à moi, je ne sais pas, c'est-tu, Eric, de pouvoir me dire ça ? 73, Eric, je te passe le micro. 7,3, station, gooseboarding, gooseboarding, it is a wall for Victorico, 27, pardon, l'opérateur Eric, salut Christophe, salut, j'ai envie de dire encore un anglais, que ça se sert, et qui c'est là aussi ? Aïe, aïe, aïe ! Et salut, je dis, voilà, il y en a d'autres, mais vous, merci, ça va, salut, à tout le monde. Pas de la chance, j'allais dire encore un anglais, qu'ils aillent se faire, alors, ça va, c'est Eric. Hé, 73, Eric, j'ai changé un peu le réglage du micro à pied, ça donne quoi ? J'arrive le micro. Bon, d'accord, ça va pas ? Si, si, c'est bon, mais c'est, c'est les porteuses, reste appuyé sans parler pour voir. Ok, ouais, mais Ludovic trouve la modulation de ce micro moins bonne. Alors, c'est, bon, c'est une question de réglage, c'est tout. Ok, porteuse blanche. Je vois toujours le wet mètre monter. Ouais, ça fait un, on dirait, il y a un chou derrière, on dirait qu'il y a une machine qui est branchée. Ouais, ça, c'est bon, hein. Ok, alors, euh, attends, bouge pas. Ah si, hein, ça le fait toujours. Oui, ça le fait toujours, hein, ça le fait toujours. Hé, les gars, on vous a dit pas de technique, alors attention. Hé, ça va, c'est, ça, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Ah bon, euh, et Belphégore, t'es venu où, t'es pas venu ? Voilà, voilà, ce qu'il est de venir, hein. Ah, il était derrière, là, Belphégore. Bon, j'ai repris le micro à main. Belphégore, il s'appelle bien Jean-Marie, c'est bien ça, je me trompe pas. Ouais, ouais, affirmative. Oui, oui, c'est ça, oui, Jean-Marie, 14, Juliette, Mike, Charlie, 73. Oui, parce que j'étais, quand je reprends, j'étais avec lui sur une autre fréquence, là, mais comme on était en directive, alors là, il m'est arrivé, carton, alors on s'était mis en directive, c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il allait QRT, parce que demain, t'as eu l'embauche de bonheur, et il m'a dit, je vais passer sur un tour sur le 275. Alors voilà, j'ai dit, moi, je vais arriver un petit peu plus tard, voilà, voilà, comme il devait être derrière. Voilà, voilà, bon, s'il est là, il prend le micro, s'il est pas là, alors que quelqu'un d'autre prend le micro. Il y avait un Christophe qui était en l'âge à l'agora. Si, si, il est derrière. Christophe, tu as été au Alphiteau ou quoi ? Il a dû passer sécurité. Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas, mais les jours, ça va ? Ouais, ouais, ça roule, c'est un souci, tout va bien. Effectivement, il y avait Belchegor et Christophe, je confirme, on a vu ce qu'il est tôt. Je ne sais pas, on a parlé un petit peu en tête, et puis j'ai fait un retour du micro, je crois que j'ai tombé dans le vide. Je ne sais pas, c'est pas grave, ils reviendront peut-être nous voir. Ouais, ouais, c'est impeccable, c'est impeccable. Je dis juste, tout à l'heure, je vous raconterai, j'ai une petite galère de bricolage, mais bon, rien de méchant. Et puis, là, le Psy-O, il est parti en vacances, donc autant vous dire que c'est les vacances pour tout le monde. Agile. On peut dormir, on peut faire ce qu'on veut. C'est plus facile. Et il n'y a pas besoin de gueuler, voilà, de dire, mange, laisse-toi, abîme-toi, fais ceci, fais cela, fais pas de bêtises. Donc, voilà, c'est vraiment une vacances, je crois que c'est cool. Retour, bah, retour, Antoine-Éric. Ok, ok, fais attention, parce que les vacances comme ça, c'est comme ça, des fois, quand on a gardé la famille. Je te le con, je te le con aussi, avant qu'on y ait un truc de con, voilà. Voilà, voilà. Et je te dis aussi, salut, bonjour, alors, parce que je n'ai pas entendu, mais si je n'ai rien, je ne sais pas si je suis très allé. Et encore merci à Rémy pour la petite vidéo de la dernière sortie qu'il y a eu à l'attendée pour tout le monde. Donc, retour à toi, Rémy. Ouais, là, mais disons que... Ouais, merci. Disons que vous avez coupé la chic. Je ne sais plus quoi dire. Tiens, Ludovic, vas-y, raconte-nous toutes mes aventures. Apparemment, là, tu as l'air d'avoir une bonne anecdote à nous sortir. Ah, je vais reprendre, moi, je vais reprendre, voilà, je vais reprendre le micro, voilà. Ouais, Eric, tu as dit quoi, la vidéo, là, pour la... la... la journée porte ouverte en 33, c'est ça, c'est ça, c'est la vidéo. Ouais, je l'ai vu, moi, tu parles d'une merde, cette vidéo. Oh, oh, il est, attends, et il en avait mal de tête. En plus, en plus, il n'y avait pas de gondettes, on voit que des mecs qui croient que... Attends, je l'ai regardé... Je l'ai... Je l'ai regardé 10 minutes, je l'ai tombé, il y a fait des gondes, ça ne m'intéresse pas, moi. Ah, je déconne. À 1h40, voilà, 1h40, avec un très bon passage du président du REF. Et ce qui est le plus rare, c'est que, justement, de pouvoir le voir comme ça en vidéo. Et j'ai vu certains commentaires, justement, là, sur des sites radioamateurs qui sont, comment dire, assez intéressants. Ah, non, mais je n'ai pas dit... Non, non, je déconne, la vidéo... Ce qu'il y a... Ce qu'il y a... Enfin, tu verras, la vidéo, c'est que ça bouge, ça... Voilà, ça bouge trop, ça bouge trop, ça saute. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu vois, ça n'arrête pas de sauter la vidéo. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ce qui se passe, c'est que... C'est de la vidéo amateur. Non, mais il n'y a pas de problème. Je le prends avec humour et tout ce qui s'ensuit. Alors là, si je le prends mal, c'est une conneille mal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la vidéo amateur. Et par rapport aux professionnels, eux, ils ont des dépoids, des contrepoids. Bien souvent, leur caméra est posée sur un harnais où le pied de la caméra est mis là au niveau de la hauteur de la ceinture. Il y a plein de trucs qui vont... qui leur permettent d'être au maximum stable, quoi. Que là, je suis allé avec une caméra télescopique. La caméra... Tu sais, en plus de ça, la caméra, c'est quoi ? C'est un petit Nikon Coolpix. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, ça, demi sur une canne télescopique et puis en avant, quoi. Donc, éviter de bouger, c'est hard. Et j'aurais bien voulu faire plus court, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai visionné, je me suis dit, ben non, je ne vois pas ce que je pourrais enlever d'autre. Et j'en ai enlevé déjà dix bonnes minutes, quand même, dessus, quoi. Ouais, d'accord, ouais, mais t'as fait ce que t'as pu. Voilà, c'est déjà bien. Voilà, Je ne sais pas si j'ai entendu une autre station derrière, je ne sais pas, c'est Christian qui est là, Eric ? Quoi ? C'est pas ton voisin qui est là ? C'est mon voisin qui est là. Ah, ce que je l'avais entendu vers lui, si je ne le reconnais pas, lui, oui, 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 oui. Est-ce que tu disais que tu as regardé le film un bateau ? Oui, j'ai regardé la vidéo, là, voilà, la vidéo. Bonsoir tout le monde. Réal 73, Christian 14, écho 43. Lumine en personne, salut, je l'ouvre. Bonsoir, monsieur, maître, pardon, excuse-moi. Maître ou pas maître, le tout, ça va pas se faire maître. Moi, j'aime bien le maître. Ça va pas livrer, vous allez voir, il n'a pas l'offre. Ça va pas faire envahir. Bonne time, je crois. je crois que vous allez voir à l'autique. Aïe, aïe. Ah oui, oui. Tu parles. Tu parles, je t'ai pas racheté des fusées. Moi, j'ai déjà recommandé les ampoules, parce que j'ai pas envie que ça m'agraie les ampoules chez moi. Moi, je t'ai dit pas qu'est-ce que je vais prendre. Oh la oui ! C'est le camion qui va te savoir. la déchance. Oh Ludo, tu es par là. Bien, Ludo. Ouais, Ludovic, raconte-nous là, ton anecdote. Ah, mais tu comprends. Le petit est à la classe, alors il est tout seul avec ma main, alors hum hum. Comme je dis, attention. Tu veux pas me dire un autre. Voilà, plus 40. Ok, je peux reprendre. Oui, vas-y, Ludovic, raconte-nous ton anecdote. Ok, d'abord, j'ai salué avec Christian, 73 fois. J'espère pas attraper une enveloppe, parce que c'est pour ça j'avais enlevé le casque et j'entendais pas. C'est vrai. Non, mon anecdote, c'est juste que je voulais faire du ponçage ce soir et j'ai acheté un enduit un truc tout prêt justement spécial pour les grands d'un joueur et d'une marque, enfin de marque, par un truc, voilà, que j'ai déjà utilisé dans d'autres pièces et qui marche super bien. Si vous voulez, j'ai fait du ponçage et puis de l'ennui. Oye, oye, oye. Et quand j'ai attaqué au papier de verre 220, donc du petit grain pour faire tout, c'est le... Enregistré, beltoise. Donc il devient brillant. J'ai des bandes à joueur qui deviennent brillantes. Et pour arriver à l'attaquer, il faut passer au grain de 40 ou 50. Voilà. C'était... C'est vrai, il y a l'air du soir. Mais c'est vrai bien que c'est que j'ai juste de mettre trois jours à faire la pièce et tout va aller bien. Salut, donc bonsoir. Oui, ben c'est bien en tant que beltoise derrière. Moi, je me suis trompé avec belfégor. Oui, je suis contre dans mon côté je me suis contre je me suis contre je me suis contre la bonne excuse. Je te crois. Le thermoponçage ? Le thermoponçage, oui, oui, je ne sais pas si ce n'est pas du rabondage, je me suis contre. Je ne sais pas, allez où je vais faire du ponçage et puis je vais mettre de l'ennui et que je vais comprendre. Je vais vous lâcher celui pilote. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada